C'est l'heure de partir retrouver notre virologue Eric à Boston. Eric, bonjour. Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui. Tu sais que tu es notre spécialiste sur un sujet hautement précieux, les vaccins. Alors, il s'est passé plein de choses. On va faire un peu le point ensemble si tu veux bien aujourd'hui. Pas de souci. Alors, on va commencer par le début. Quand on s'est eu la dernière fois en ligne, on en était à Pfizer qui annonçait que, youpi, ils avaient un truc qui fonctionnait. Sur une technologie, on en avait parlé ensemble, nouvellement développée d'ARN. Moderna va aussi sortir son vaccin. Les deux sont prêts. On peut le dire aujourd'hui, c'est imminent. C'est ça. Ils vont arriver sur le marché américain. On estime que les premiers vaccins vaccinés aux Etats-Unis devraient avoir lieu la semaine prochaine. C'est quand même étonnant que les Anglais, eux, ont déjà commencé à injecter le nouveau vaccin de Pfizer avant les Américains. C'est un problème de politique international. Ils voulaient être les premiers. Et après, ça, ce ne sera pas la même chose en Europe. C'est État par État qu'il faut que ça soit accepté. Ils ont décidé d'aller plus vite et ont voulu, pour marquer le coup, aller plus vite que les Américains. Mais voilà, de façon pays par pays, il y aura des discussions entre les agences de médicaments locales et les compagnies pharmaceutiques pour accepter le vaccin. Les infos sont un peu plus claires sur les vaccins de Pfizer et Moderna. Des enquêtes sortent et sont quand même un peu plus étudiées profondes que le premier communiqué de presse qui disait juste, on a un vaccin qui fonctionne. Tu as eu l'occasion de jeter un petit coup d'œil. Tout ça semble correct. Oui, oui, non, tout à fait. Personnellement, ce n'est pas une technologie que je connais, que je comprends. Donc, il n'y a pas de souci. J'avais confiance que ça allait me fonctionner. Je ne suis pas surpris que ça fonctionne. Donc, jusque-là, pour moi, il n'y a pas eu de loups qui sont sortis. Alors, à part l'Angleterre qui a commencé il y a quelques jours, la Chine et la Russie sont également en train de vacciner leur population. Mais là, par contre, opacité totale, on ne sait rien sur leur vaccin. Non, non, non. Et surtout, comme ils ne veulent pas aller forcément à l'international, ils n'ont pas tenu de publier leurs résultats à la population, aux scientifiques internationaux. Donc, on ne sait pas leur efficacité, les effets secondaires. Tout ça, ça reste chez eux. C'est ça. En France, ce n'est pas beaucoup mieux. Le dernier sondage qui vient de sortir dit que 52% des Français ne veulent pas se faire vacciner, notamment par le vaccin Pfizer. On dit qu'il est arrivé vite sur le marché en urgence. Mais l'urgence, ce n'est pas bon pour les vaccins. Je n'y crois pas. Je vais laisser faire les autres avant. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce genre d'objection ? Malheureusement, il n'y a pas grand-chose. Personnellement, je ne comprends pas parce que pour moi, c'est toutes les bases scientifiques qui sont derrière pour étayer. Après ça, c'est un problème, entre guillemets, de croyance. On peut essayer d'expliquer par A plus B que non, le vaccin est sûr parce qu'il a été testé. Oui, il y a des cas d'allergiques, comme on a pu en décrire en Angleterre. Mais comme tout produit, comme tout médicament, les gens aussi sont allergiques à la cacahuète. Ça ne peut pas arriver. Malheureusement, c'est des choses qu'on sait. C'est un processus actif. La seule chose, c'est qu'on sait que ces vaccins, quand la réponse apparaît, c'est assez rapide. Donc, si la personne reste une demi-heure dans l'hôpital ou chez son médecin, elle devrait pouvoir être priée en charge tout de suite, sans problème. Sanofi a annoncé que lui, son vaccin ne serait finalement pas prêt avant fin 2021. Eux utilisent l'ancienne technologie, on va dire. Et donc, selon toi, c'est une technologie qui est plus longue à développer ? C'est bien ça. L'avantage qu'on aura à terme, c'est qu'on aura différentes nuances de vaccins. C'est-à-dire qu'on aura l'approche plus classique pour laquelle les gens ont peut-être plus confiance, qui sera l'approche de Sanofi GSK, qui répond à un besoin immédiat, qui sera l'approche de Pfizer et de Moderna. Mais à terme, on aura le choix aussi de savoir qu'est-ce que les gens supportent le mieux, parce que peut-être que les virus ARN, certaines personnes ne le supporteront pas. On ne le sait pas encore, vu que c'est tout nouveau. Mais on aura, avec le temps, il y aura d'autres vaccins ARN, et les gens sauront s'ils le supportent ou pas, et donc pourront s'orienter vers un vaccin ARN ou un vaccin, entre guillemets, plus classique. On rappelle que la version vaccin ARN, Pfizer et Moderna, en règle générale, il faudra deux injections. C'est bien ça, oui. Et a priori, même si on n'encourage pas les gens, les deux sont interchangeables. D'accord. Alors, en termes de planning, à peu près, on va résumer début 2020, l'arrivée du coronavirus. Tout le monde sait que la solution ne viendra que par les vaccins. Nous voilà maintenant fin 2020 et ils existent. Il faut combien de temps pour que la planète entière soit vaccinée et qu'on n'entende plus parler de ce Covid-19 ? Je pense que malheureusement, toute la population, toute la planète entière ne sera pas vaccinée et qu'on entendra toujours parler de ce virus. Maintenant, le consensus général, c'est qu'a priori, on devra atteindre une couverture vaccinale suffisante et ne plus être gêné comme on est actuellement avec ce virus au printemps prochain. Le printemps, donc c'est quand même relativement rapide, comme c'est un petit peu exceptionnel d'avoir fait si vite. Oui, oui. Après ça, tout dépend de à quel point les gens acceptent de s'en vacciner. Mais clairement, là, on attaque le pire de la saison, vu que c'est l'hiver, il fait froid, il fait humide et les gens sont en intérieur. Donc, c'est la crainte de tout scientifique. Clairement, au printemps, quand il fera meilleur, il y aura moins de cas de contamination. Si la couverture vaccinale a réussi à bien pénétrer la population, on devrait pouvoir être protégé et normalement ne plus avoir de pic d'épidémie comme on a eu cette année. À suivre. On gardera contact. Tout va bien à Boston, sinon la vie est belle, avec un nouveau président qui est sur le point d'arriver et un autre qui est sur le point de faire ses bagages. Oui, à part que là, oui et non. Il y a toujours un peu le cirque qui continue, vu que là, le Texas attaque les États qui ont voté pour Biden pour essayer de faire invalider leurs résultats. Donc, oui, ça continue. Mais normalement, au plus tard, le 20 janvier, ça devrait être fini. On se retrouvera dans cette période. Je te souhaite de belles fêtes de fin d'année avec ta famille. Tout le monde est en télétravail pour l'instant et on a entendu les enfants passer d'ailleurs tout à l'heure. Exactement. Merci beaucoup, Éric. À très vite. À très bientôt. Au revoir.